salut salut la grande famille c'est encore mort aussi bien je suis tu es nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp vous pouvez m'appeler on peut changer bref la famille vraiment j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Babou Kone Babou Kone tu es en train de vraiment parler de je comment dirais-je Koujep lui qui est en train de parler de Charles Bleu Goudé en disant que c'est lui c'est lui qui est en train de trahir papa Laurent Babou et aussi c'est lui qui n'est pas prêt pour parler des gens qui sont détenus en prison les prisonniers politiques qui sont là-bas que Charles Bleu Goudé ne parle pas de cela que Charles Bleu Goudé ne parle pas des morts que Charles Bleu Goudé c'est à la sainte il dirige Charles Bleu Goudé vous voyez des gens qui font des vidéos je pense que Babou Kone un sérieux problème parce que si vraiment il voulait la paix il voulait la paix ceux là comme ça pouvaient parler de la paix Charles Bleu Goudé a dit non que lui il est là il est venu rassembler des Ivoiriens Babou Laurent dit lui il n'est pas là pour demander pardon lui il est là pour parler des prisonniers politiques qui sont actuellement là détenus là-bas donc chacun joue son rôle je ne sais pas pourquoi vous êtes là pour dire non que oui Charles Bleu Goudé c'est un traître Charles Bleu Goudé c'est sinon Babou Laurent dit lui où lui il est là lui n'est pas prêt pour demander pardon aux Ivoiriens lui lui n'est pas prêt pour dire oui c'est lui qui a il a fait des bêtises non Babou dit on devait libérer les piteurs ce roguium n'a qu'à rentrer il n'a qu'à fait ceci il n'a qu'à libérer des prisonniers politiques quelqu'un qui dit lui il reconnaît qu'il est fautif Charles Bleu Goudé lui reconnaît qu'il est fautif parce que quoi je vous explique pourquoi lui dit il est fautif parce que de 2000 de 2002 2003 2004 jusqu'en 2010 lui mobilisait la jeunesse à aller dans la rue sortez si je suis en train de manger faut arrêter de manger si je suis en train de faire quoi même là faut arrêter faut descendre dans la rue Charles Bleu Goudé a tenu ses propos là c'est pour cela aujourd'hui Charles Bleu Goudé dit lui veut demander pardon aux Ivoiriens réconcilier les Ivoiriens lui connaît ce qu'il a fait donc arrêtez arrêtez de le viripander arrêtez de dire non que oui lui il est il est il est il est entré il est à la base ou soit il l'a envoyé en mission c'est quelle mission il l'a envoyé quand il était en prison là bas là c'est quelle mission il l'a envoyé toi même tu es en train de parler tu dis non que oui ils ont envoyé Charles Bleu Goudé en mission toi comme ça si on te dit faut faire cinq ans ou faut faire huit ans de prison là toi tu peux le faire mon frère faut arrêter quand même faut arrêter de mentir faut arrêter de dire tu veux pas donner au moins une raison de dire non que oui c'est que Charles Bleu Goudé en train de faire arrête de nous mettre à la poubelle quand même arrêtez ça quand même moi j'ai mal que quand il y a eu les cyber activistes qui sont pas prêts à mobiliser ou aussi à éduquer au moins là à sensibiliser la jeunesse là j'ai tellement mal et j'ai honte de voir ma nation de voir des Ivoiriens entrer sans déchirer pour rien à cause des politiciens la famille voici la vidéo des babou koné écoutons le très bien et après moi je vais donner la suite de cette vidéo en réalité Bleu Goudé a été envoyé parce que Wattara a peur oui alors oui alors oui il est venu là est ce qu'il apparaît des prisonniers politiques il est venu là vous avez entendu victime de sa gueule non non parce que le gros des Ivoiriens c'est lui qui donne l'argent le bourreau des Ivoiriens c'est lui qui fait tout pour lui et donc ce bourreau là lui demande de ne plus c'est-à-dire que d'aller dans un schéma de tenter de brouiller les pistes même Simone n'a pas accepté ça cette femme quand même ce côté là on lui doit ça il faut lui reconnaître ça Bleu Goudé c'est pas comment je vais le qualifier c'est pas comment je vais le qualifier ça traîtrise je ne sais pas ça a atteint quel niveau la traîtrise de Bleu Goudé ah bon donc il n'y a pas plus fou que celui qui fait la même chose et qui atteint à un résultat contraire donc c'est le bourreau qui atteint vers la même chose donc toi tu faisais quoi toi tu as fait quoi et qui a abouti à la guerre tu étais dans le camp de Babo bon parce que tu as été jugé comme comme on appelle bras droit de Babo comme associé de Babo votre dossier était joint donc si toi tu as fait quelque chose qui a conduit à la guerre donc tu entends nous dit que Babo aussi a fait des choses qui ont conduit à la guerre voilà votre Bleu Goudé vous laissez mon pied qui voulait voir pourquoi voilà là maintenant il accuse Babo là Bleu Goudé c'est vrai qu'aujourd'hui Bleu Goudé c'est vrai que c'est Dieu même qui est fort sinon si on les avait jugés en Croix d'Ivoire Bleu Goudé allait témoigner contre Babo si on les avait jugés en Croix d'Ivoire Bleu allait témoigner contre Babo Bleu Goudé il se déplace en cortège d'où il soit l'agent il n'a jamais travaillé en Croix d'Ivoire jamais été fonctionnaire il a été ministre sous Babo et son poste n'a pas été reconnu par Draman où il soit l'agent prisonnier d'où il soit l'agent d'où d'où il soit l'agent Babo au moins a un statut d'ancien président et il a des personnalités autour de lui il a des élus dans son parti Bleu Goudé n'a même pas un seul élu qui lui donne tout cet argent ? les gars du corps qui lui donne tout ça ? c'est Ouattra gars du corps de Bleu Goudé c'est Ouattra et c'est les pions de Ouattra qui le surveillent son chauffeur c'est Ouattra qui le donne et c'est les pions de Ouattra qui le surveillent tous ses faits et gestes tout son téléphone même son adnataire il joue au con on le met en prison direct ou on le finit voilà votre Bleu Goudé donc maintenant il accuse Babo donc vous qui pensez que il faut réconcilier Babo et Bleu Goudé c'est impossible c'est comme Afin Gessam et Babo c'est impossible on ne peut pas l'impossible n'est pas possible c'est ça qui est la réalité vous comprenez ? c'est ça la réalité vous comprenez ? c'est ça c'est ça qui est la question donc nous disons ceci nous disons ceci Bleu Goudé nous depuis longtemps on sait qui tu es on sait dans quel chemin tu arrives tu es arrivé le monde est en train de te connaître ceux qui ne savaient pas sont en train de savoir et les Ivoiriens ne sont pas dupes les Ivoiriens sont éveillis sont éclairés maintenant les Ivoiriens sont éclairés maintenant maintenant tout le monde va savoir qui tu es et puis on va te traiter tel un démon un traître Bleu Goudé c'est vrai que la trahison n'est plus c'est vrai que c'est plus la trahison maintenant il veut nous combattre là il est en route pour Abidjan mais là il veut nous combattre il veut nous combattre il veut nous combattre et même si je demande aux camarades du protocole de faire gaffe même si Bleu Goudé demande audience au président Babo il faut le fouiller il faut tenter de voir clair dans son affaire si éventuellement il n'a pas caché des trucs pour aller faire quelque chose au présent il est capable où il est là il ne dépend plus de lui c'est un vendu un vendu comme à devant donc c'est le camarade on est ensemble celui-ci Babo ou rien Babo ou rien bref la famille vous même vous avez écouté ce que Babo connaît a dit vous voyez des personnes des Ivoiriens qui sont en Europe là-bas qui ne veulent pas voir la paix en Côte d'Ivoire qui ne veulent pas même que oui les Ivoiriens se réconcilient c'est ceux-là moi je mets la faute maintenant si les cyberactivistes parce que si vraiment quelqu'un qui tient ses propos comme ça Charles Bleu Goudé vous a fait quoi ? vous êtes l'entrée de dire oui Babo est l'entrée de manipuler Bleu Goudé pour que au moins Babo puisse tomber en faillite c'est des bêtises Charles Bleu Goudé ce n'est pas un enfant Charles Bleu Goudé c'est ce qu'il fait arrêtez d'accuser Papa Ado si vous n'avez rien à nous dire arrêtez d'accuser Papa Ado oui je vous dis arrêtez d'accuser Papa Ado matin, midi, soir parce que vous êtes là en train de dire non que oui c'est Alassane qui a la base lui qui s'élève oui c'est Alassane qui est le père de la rébellion oui c'est Alassane qui est en train de téléguider des gens oui c'est Alassane qui est en train de faire ce mec attends moi je vais vous dire très bien il y a un secret le geste quand Charles Bleu Goudé a mis ses pieds en Côte d'Ivoire vous avez vu ce geste qu'il a fait où il s'est ingénué pour dire merci à la terre où il a dit merci à la terre de Côte d'Ivoire parce que dans la vie la terre est vraiment ça la terre est là nous on est là on marche on marche ici la terre oui mais au moins c'est qui la terre nous remporte là vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas la valeur que la terre nous remporte là vous ne connaissez pas je ne sais pas vous vous voyez Charles Bleu Goudé comme vos premiers les mis d'abord il y a quoi Charles Bleu Goudé vous a fait quoi moi je me pose la question oui il vous a fait quoi juste ça combien d'enfants le père déteste son enfant parmi ses enfants c'est quoi ça toi tu dis non j'aime telle personne j'aime pas telle personne parce qu'il m'a fait ceci mais on te demande pourquoi tu n'aimes pas ce petit là vous dites non que oui oui il a eu son passeport il est venu il dit remercie papa a dos donc tout ça là c'est un traître c'est pas un traître quand ils ont libéré Babo Babo est rentré en Côte d'Ivoire est-ce que Babo a dit affaire communiquer ou Babo a entré de réclamer sur le gomme de rentrer en Côte d'Ivoire est-ce que Babo a dit laisser aussi Charles Bleu Goudé va rentrer vous ne savez pas ce qu'ils ont dit Babo tu ne sais pas quand Babo avec avec Bleu Goudé c'était en prison bien avant que Babo a rentré tu ne sais pas ce qu'ils ont dit arrête de gâter le nom de ce monsieur là ta communication quand moi j'ai rien il me dit mais attends ce gars là il est si qui est planète au juste pour rien vous détestez le gars et de deux encore aujourd'hui vous voyez si la toile on constate que non Babo ne veut même pas voir Bleu Goudé il ne veut même pas rencontrer Bleu Goudé avec ça là vous-même vous partiez même que le FPI qui a été coulé qui est divisé en quatre parties il n'y a pas attente là-bas il n'y a pas attente il est temps il est temps mais de vous ressaisir quand même il est temps de vous ressaisir mais pour dire attends le FPI est divisé par quatre mais comment on va faire au moins cela on va être ensemble vous ce n'est pas ça c'est qui tu veux pas dans vos têtes c'est pour venir dénigrer telle personne venir insulter telle personne venir dire à telle personne tiens traite ça il y a fait des traites où ça vous qui êtes ici les réseaux sociaux pourquoi on n'est pas prêt pour dire la famille les politiciens ils font leur vie nous aussi on doit faire nos vies on doit se sensibiliser on doit regarder nous-mêmes nos poches on doit regarder nos dix doigts et deux paumes pour travailler pour voir nos vies et pour gagner nos vies plus tôt on peut le faire mais on est là seulement matin, minute, soir lui qui s'élève on doit parler des politiques lui, lui-là il n'est pas bon lui-là c'est un traite lui-là il est ceci lui-là il est entré de trahir la Côte d'Ivoire lui-là il est ceci lui-là il est entré de détruire la Côte d'Ivoire lui-là il est entré de vendre la Côte d'Ivoire aux Blancs lui-là il est entré de faire ceci on va rester comme ça on va rester comme ça et des années vont commencer à passer les années vont commencer à passer et regardez chez les Blancs où vous êtes là les Blancs même là les jeunes s'en foutent même de la politique les jeunes s'en foutent de la politique parce qu'ils ont vite compris que la politique là c'est qu'on nourrit eux-mêmes eux cherchent la vie pour aller de l'avant pourquoi nous on ne peut pas le faire pourquoi nous les Ivoiriens on ne peut pas sensibiliser nos frères à aller de l'avant on est là en entrée c'est menti on est en train de rencontrer des paroles qui n'ont pas de sens Ado est méchant Bedi est bon Blegoudé est méchant Babou est bon et il t'a ça vous pensez que ceux que vous traitez de méchant là eux aussi les partisans vont vous le louper non eux aussi ils vont venir se défendre est-ce qu'il y aura attente est-ce qu'il y aura attente d'autres humains disent non le Jussi il va Amira Blinde il va le frapper il va dire non moi même si il va Laguie Shérif il va le frapper on dit non si il va tel cyberactiviste il va le frapper à cause de qui à cause d'un politicien qui ne te connait pas à cause d'un politicien qui ne te connait pas mais fais très attention quand même fais très attention vous pensez que vous créez si les réseaux sociaux même toi si ton manteau deviens président tu penses que lui va te nommer ministre il ne peut jamais te nommer ministre il ne peut jamais te nommer ministre oui il ne peut jamais te nommer ministre parce que si il t'a nommé ministre dis-toi que demain lui-même a son pouvoir tombe parce qu'on connait ta capacité tu n'es pas quelqu'un d'honnête tu n'es pas quelqu'un de rassembleur tu es une personne qui est prêt à diviser pour régner vous êtes prêt à diviser pour régner quel que soit RHDP les cibles les vidouements des RHDP les vidouements des opposants il est temps de rassembler des Ivoiriens il est temps de parler des réconciliations il est temps de sensibilisation il est temps aussi de les éduquer d'aller dans les bureaux d'enroulement pour aller s'enrouler pourquoi vous ne faites pas ça pourquoi vous ne faites pas ça vous voulez attend quand on rentre en 2025 vous allez allumer vos caméras et partez vous enrouler oui partez faire ça ça c'est quoi il y a d'autres en 2025 tu déposes tes papiers mais ça peut attend jusqu'après les votes et puis ça saut et tu vas dire ton candidat va perdre il est temps nous sommes en rentrant en 2023 dans quelques jours on rentre dans 2023 et 2023 pourquoi vous ne pouvez pas commencer à sensibiliser pourquoi j'ai tellement mal sur eux j'ai tellement mal de voir des choses comme ça oui de voir des choses comme ça en train de tourner en rond je vois il y a des parents qui veulent attendre la paix vous ne savez regardez très bien écoutez très bien ce que je vais vous dire des gens qui sont silatoires en train de parler qui ne parlent pas de réconciliation qui en train de parler de maman insultée partie intime des parents tant de gens tant de gars ils n'ont pas perdu quelqu'un une personne de leur famille jamais s'ils avaient perdu une personne deux personnes dans leur famille des gars seulement ils allaient se ressaisir pour dire moi j'ai perdu deux personnes ou j'ai perdu une personne donc moi ils ne veulent plus perdre encore deuxième ou troisième ils allaient lui dire mais remarquez très bien ceux qui font des vidéos dites moi qui a perdu une personne de sa famille une personne qui dit oui ce gars là vraiment il fait la fierté de notre famille à cause de la guerre je l'ai perdu vous n'allez pas voir la personne ceux qui sont là c'est mon ami qui est décédé oui c'est tatata oui c'est tatata c'est tout c'est tout mais il ne va pas te dire mon petit frère mort mon grand frère mort à cause de la guerre mort tatata est mort donc on n'a qu'à continuer à tuer les gens tu ne vas pas voir la personne même si les réseaux sociaux ceux qui sont là boyés seulement eux ils sont là pour allumer pour enflammer encore cette histoire de guerre mais ça ne ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher pas ceux qui parlent là même on connait déjà des familles vous même nous qui parlons là une personne peut connaître tout à l'heure ma famille elle est là d'autres je connais lui là je connais sa famille le jus ça a chauffé là on peut mettre un bagu on peut mettre un bagu sur ma famille et c'est moi je suis dans le problème maintenant je vais faire quoi je vais faire communiquer ça a allé où ou je vais me rencontrer un peu le fait du mal et puis qui a envoyé tes vidéos vont te rattraper pour dire voici ce que tu as dit c'est ça que tu as fait que tu as révolté d'autres personnes et ils sont allés séquestrer ta famille tu vas dire quoi partons partons sur la base de la paix Charles Bleu Goudi est en train de parler de la paix vous chez vous ça vous fait mal pourquoi Babou pourquoi Babou il est en train de parler des prisonniers politiques et Charles Bleu Goudi est en train de parler des réconciliations chacun est venu sur son level non chacun est venu sur son plateforme Babou lui il est venu sur la plateforme des libérations des prisonniers politiques lui il est venu sur la plateforme des réconciliations pourquoi vous l'en voulez pourquoi vous l'en voulez dans votre histoire de dire il est en train de trahir la lutte oui c'est à la sain qu'il envoie en mission il est en train de faire ses mains et tiens quand même tiens quand même il est temps de réfléchir aussi vous ne pouvez pas être là en train de se lamenter en train de rencontrer des bêtises pourquoi on peut faire des trucs comme ça c'est méchant sérieux c'est méchant de votre pas c'est vraiment méchant de votre pas oui c'est méchant je ne peux pas accepter que quelqu'un quelqu'un est en train de faire des choses qui peut nous-mêmes qui peut nous enlever dans la souffrance aller de l'avant vous ne voulez pas vous ne voulez pas vous ne voulez pas c'est qui blague vous êtes en train de faire là nous les jeunes on est en train de voir on sait moi au début moi il a dit son premier discours qu'il a fait là moi ça ne m'a pas un peu plus donc moi je vais le regarder je vais le calculer s'il n'est pas dans la vérité moi je vais lui dire non mais aujourd'hui j'écoute ce discours j'écoute ce discours moi mais je dis ah franchement ce gars l'André il y a quelque chose il veut faire franchement et je suis fier de ce discours et vous vous ne voulez pas la paix vous ne voulez pas la réconciliation ça vous fait mal parce que vous chez vous il est en train de trahir Babou il est en train de trahir Babou comment ? il est en train de trahir Babou comment ? moi je vous pose la question il est en train de trahir Babou comment ? Babou lui il est focalisé sur le gomme il n'est qu'à rentrer il n'est qu'à laisser les prisonniers qui sont là-bas là-haut Babou dit lui c'est lui qui donnait les autres et on on faisait les trucs mais lui mais aujourd'hui ils l'ont jugé lui n'est plus là-bas lui n'est plus en prison donc les autres ils n'ont qu'à les libérer attends et c'est la même justice tu es là il y a Alain il y a là-bas et nous on a nos justices et nous on a nos justices au moins si Babou peut dire bon d'accord les prisonniers qui sont là-bas il est temps qu'on les juge en même temps et on va avancer là au moins on peut dire bon d'accord il n'y a pas de peine les peines que tu as fait si on les a donné 20 ans ou on les a donné 10 ans ok ils vont calculer s'ils ont déjà fait 10 ans s'il reste 2 mois on les libère s'il ne reste pas 2 mois s'il reste 1 an il va piéger 1 an et puis ils sortent c'est tout c'est tout moi si c'était moi j'étais à la place de Babou j'ai dit bon jugez ceux qui sont en prison les prisonniers politiques là jugez-les on finit moi ils m'ont dit ah jugez on dit oui je ne suis pas je ne suis pas fautif de cette histoire qui s'est passée encore d'Ivoire c'est tout mais pour dire libérez-les moi je n'ai pas tué moi je n'ai pas mis en prison oui moi quand tu me suis c'est comme tu es moqué toi mais tu te moques de nous on te demande il faut demander pardon aux Ivoiriens c'est grâce à toi d'autres t'ont cru d'autres t'ont fait confiance quand Blé Goudé parlait là à cause de toi pour toi sinon c'est pas à cause de Blé Goudé à cause de toi mais ton honneur ou aussi ta voix tout le monde descendait dans la rue c'est pas à cause de Blé Goudé Blé Goudé n'était pas président à cause de toi nos parents sont allés dans la rue ils ont tiré sur d'autres même ont fait du tout d'autres sont morts mais tu n'es pas capable de dire franchement il est temps de parler aux Ivoiriens il est temps de faire ça il est temps de faire ceci il est temps de faire cela mais tu dis toi toi tu n'as rien tu n'as rien ça fait mal moi quand j'ai réfléchi et puis j'ai dit analyse j'ai tellement mal dévois ça oui dévois ça mes chers parents franchement je vais m'arrêter là là ouais je vais m'arrêter parce que je vais me préparer pour demain demain je dois aller au travail je vais faire 6h-14h donc je vais vite donc je vais vous laisser il est aujourd'hui dimanche donc je vous dis si tu regardes la vidéo la journée je te dis bonjour si c'est la nuit je te dis bonsoir et aussi on garde toujours le contact je vous dis à très bientôt ciao